Alors allumez vos lumières tout le monde, ouvrez grand vos oreilles, vos yeux et vos cœurs et bienvenue au couvent du bon pasteur. Ambiance volontairement mystérieuse pour cette visite guidée insolite qui va conduire le visiteur dans les coulisses du bâtiment. Un ancien couvent du 13e siècle devenu maison de correction en 1835. De nombreuses jeunes filles enceintes étaient ici accueillies par les sœurs. Elles y accouchaient ici et vivaient quelques années avec leurs enfants. La légende urbaine bien aimée par nos petits et surtout grands élèves est qu'on ait retrouvé des cadavres de bébés lors des travaux de réfection de ce bâtiment. D'après les témoignages recueillis, les jeunes filles subissaient beaucoup de sévices et de punitions. La vie était dure et difficile. On note même l'existence d'un cachot. Donc le mystère, on se demande bien quel prof occupe ce cachot. On ne le sait toujours pas. Le directeur occupe lui et c'est certain l'ancienne chapelle des enfants dont plusieurs vitraux ont été conservés. Une surprise pour le visiteur qui découvre de salle en salle tous les secrets du conservatoire ainsi que ses différentes disciplines. Nous sommes ici dans la salle C200. C'est une salle de cours individuelle. Ici la classe de violon et la petite Anoucha, accompagnée de son papa, va nous faire une petite prestation. Alors on t'écoute. Le conservatoire veut dépoussiérer son image. Alors aujourd'hui il casse les codes pour se faire connaître du grand public. C'est un équipement qui est financé par Messe Métropole, qui appartient à tous les habitants de Messe Métropole, tout comme le théâtre, tout comme le centre Pompidou. Ce sont des équipements qu'il faut venir visiter. Il n'y a pas seulement des cours d'instruments, il y a aussi une animation, des concerts. On a quasiment 250 manifestations culturelles par an, c'est énorme. Et donc c'est ça un peu l'esprit, c'est de réouvrir cet établissement. Et ce soir-là le pari est réussi. Plus de 500 personnes sont au rendez-vous. Nos chers élèves comparent souvent cet endroit à Poudlarde, l'école d'Harry Potter. En effet ça grince, il fait noir, il fait froid, ça craque. Je trouve ça extrêmement intéressant, effectivement. L'histoire du bâtiment qu'on ne connaît absolument pas, on passe tout le temps devant. Et oui, petit côté mystérieux avec la musique qui apparaît. Enfin moi je trouve ça vraiment bien. On vient au conservatoire avec les enfants plusieurs fois par semaine. Et moi je n'imaginais pas toute l'histoire qui se cachait derrière les murs. Je pense qu'on verra les salles qu'on a l'habitude d'utiliser autrement à partir de maintenant. L'établissement organise ses visites deux fois par an, pour la nuit des conservatoires et lors des journées européennes du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada